Chers amis du Dessous des Cartes, voici une leçon de géopolitique, un grand entretien pour réviser nos bases sur un enjeu clé de notre époque. Aujourd'hui, les fractures de la société américaine, leur origine, leur histoire en quelques dates clés. Avec vous, Jean-Éric Branat, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence notre voyage dans le temps avec la date suivante, 1865 ? 1865, c'est une date clé puisque c'est le moment où les Américains vont se battre les uns contre les autres, ce qui n'est pas rien, une guerre civile. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux problèmes qui se posent à ce moment-là. Il y a bien entendu l'esclavage, cette institution insoutenable que certains voudraient bien éliminer alors que d'autres en ont terriblement besoin, puisque dans le Sud, l'économie repose sur cet esclavagisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une opposition entre deux modes de vie, celle du Sud qui est déjà une partie rurale, et puis celle du Nord qui est déjà dans la modernisation. Et les deux vont s'opposer brutalement. Et c'est ça aussi qui fait cette première fracture qui va devenir béante par la suite. Alors Jean-Éric, bien sûr, autre date clé, je le disais, pour comprendre les fractures anciennes de la société américaine, 1960-1965 avec ce que l'on a appelé le mouvement des droits civils, qu'est-ce que cette période a laissé comme trace profonde dans la psyché américaine ? Nous comprenons quand même qu'après l'émancipation des esclaves, les anciens esclaves deviennent pour la plupart des sous-citoyens, puisque à partir de la fin du 19e siècle, une décision de justice de la Cour suprême va mettre en place une doctrine qui s'appelle séparée mais égale. Ce qui veut dire que vous êtes égale dans la société, mais vous êtes séparé. C'est donc, on n'a pas les mêmes toilettes, pas les mêmes restaurants, pas les mêmes boutiques, on ne prend pas les mêmes trains. Et les Noirs américains vont estimer que c'est absolument inhumain le traitement qui leur est réservé. Et à ce moment-là, dans les années 1960, il va y avoir ce grand mouvement pour essayer de récupérer les droits civils, donc l'égalité devant le vote, mais pas que. Alors, avançons Jean-Éric avec vous dans l'histoire de la société américaine, avec bien sûr une autre date clé, 1973, le cessez-le-faux au Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette guerre, au fond, elle a divisé encore un peu plus la société américaine ? Alors, la guerre du Vietnam, c'est vrai, va laisser une trace très profonde dans cette Amérique. D'abord, on a une vraie cassure entre les jeunes et les vieux. À ce moment-là, les jeunes ne comprennent plus la société des vieux. Et puis, il y a cette entrée de la guerre dans les foyers américains, à travers la télévision, qui va amener cette guerre avec toutes ses horreurs. Et on pense au Napalm. C'est quelque chose que les Américains vont prendre de plein fouet et rejeter tout autant, d'ailleurs, parce que les Américains, en ce qui se considère le pays du bien, ne peuvent pas être ceux qui portent la mort à travers le monde. On va avoir, à la fin de la guerre du Vietnam, dans l'imaginaire américain, tous ces vétérans qui rentrent ensuite au pays et qui vont être ceux qu'on va vénérer à la fois et puis, en même temps, rejeter, il faut quand même le dire. D'abord, les vénérer parce que les vétérans du Vietnam vont être de toutes les histoires, de tout le récit américain, que ce soit les films, les séries, les livres. Et puis, en même temps, les rejeter parce que c'est vrai que la société américaine a aussi ce tort de mettre de côté ceux qui la discréditent. Et c'est le cas avec ces vétérans qui reviennent avec toutes ces blessures et qui vont se diffuser dans la société. Aujourd'hui, tous ces vétérans représentent ceux qui sont dans les rues et qui sont les sans-abri que l'on voit partout et qui forment un nouveau défi pour l'Amérique. Juste avant de quitter ce XXe siècle que nous parcourons rapidement avec vous, Jean-Éric Branat, est-ce que vous diriez malgré tout qu'il y a eu quand même un moment d'apaisement de cette société américaine ? On a, à la fin du XXe siècle, le contre-courant de ce qui s'était passé dans les années 60 avec une révolution inverse à ce moment-là conservatrice qui, là encore, est une racine de ce que nous connaissons aujourd'hui. Retour de la religion qui arrive au premier plan, une majorité morale. La société essaie de retrouver des bases. Elle essaie de combattre tout ce qui a été fait auparavant. On combat le féminisme, on combat les minorités, on combat ce progressisme qui semble désormais inéluctable mais qu'on veut arrêter. Et en même temps, c'est le moment où la société va bien aussi sur le plan économique et ça repart avec à l'extérieur la chute du mur de Berlin. Donc l'Amérique se sent triomphante. Elle se sent la seule puissance au monde, ce qu'elle est objectivement. Eh bien, je vous propose à présent, Jean-Éric Branat, de passer au XXIe siècle avec évidemment ce point de rupture qu'a représenté le 11 septembre 2001, date inoubliable pour le monde entier, traumatisante pour le monde entier. C'est la fin du mythe de l'Amérique invincible et béni des dieux que vous décrivez aussi très bien dans votre dernier livre. Il y avait en Amérique l'idée d'une investibilité. Et c'est à peu près l'idée qu'il y avait sur toute la planète jusqu'à ce 11 septembre effectivement. C'est le même phénomène qu'avec Pearl Harbor, donc au moment de la Seconde Guerre mondiale où l'Amérique avait été surprise d'être attaquée. Désormais, il faut faire la guerre au terrorisme. Et donc, ça va faire des opérations punitives, des guerres préventives. Et le peuple américain avait besoin de résoudre ce problème par la confrontation avant de faire comme d'habitude, se recroqueviller sur lui-même et de plus s'adresser au monde comme il le faisait auparavant. En 2008, Barack Obama accède à la Maison-Blanche avec précisément la promesse électorale d'une Amérique à réconcilier. Pourquoi est-ce que, là encore, cette réconciliation s'est révélée impossible ? En quoi est-ce que ce mandat Obama, ces deux mandats Obama, ils creusent ou ils réparent en partie ces fractures, ces failles de la société américaine que nous décrivons ? Quand il arrive, il essaie de mettre en place cette société idéale qui était rêvée en 1960. Il explique qu'il n'y a plus de républicains et de démocrates, qu'il n'y a que des américains, il n'y a plus de noirs et de blancs, mais des américains. Et c'est son fameux discours qui va dynamiser cette campagne avec le « Yes, we can », « Oui, on peut ». Mais en même temps, qu'il y a au moment de son arrivée une crise financière qui n'était pas prévue. Et donc, tout son programme va se retrouver mis de côté et il va concentrer ses efforts sur l'idée de sauver les Américains, leur porte-monnaie et l'économie du pays. Il va faire quand même sa réforme sur la santé, réforme qui va mettre le feu aux poudres, puisque là, on touche à un totem pour les républicains. Et c'est ça qui va renverser les choses et qui va nous amener à Donald Trump. Avant d'en venir au mandat Trump, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'apparition du mouvement Black Lives Matter, qui, au fond, se situe à mi-chemin entre la fin du mandat de Barack Obama et le début, la rupture des années Trump ? Oui, alors là aussi, il faut revenir à une racine. Et la racine, elle se trouve du temps de Barack Obama avec l'assassinat de Trayvon Martin. Ça se passe en Floride. Et Barack Obama va expliquer que ça aurait pu être lui, ça aurait pu être son fils. Et à ce moment-là, trois femmes d'ailleurs, décident de monter ce mouvement d'abord sur les réseaux sociaux qui va enflammer l'ensemble de l'Amérique, un petit peu comme dans les années 60, quand on a eu le mouvement des droits civils. On a l'impression tout d'un coup qu'il faut se mobiliser pour que Noirs et Blanc soient considérés de la même façon par les policiers. Parce que quand un policier tue un Noir, il semblerait qu'il ne soit jamais condamné. Alors 2016, c'est le début du mandat Trump. Comment la société américaine a-t-elle pu passer d'Obama à Trump ? Et Jean-Éric Branat, qu'est-ce que cela nous dit de la sociologie du comportement électoral des États-Unis ? C'est vrai que ça nous dit que la blessure était extrêmement forte. Il y avait donc une perte de confiance d'une partie des électeurs naturels du Parti démocrate. Beaucoup de gens vont rester chez eux, alors que d'autres, justement, subjugués par Donald Trump, puisqu'il sait leur parler, les plus pauvres, les plus délaissés, vont au contraire sortir de chez eux et aller voter pour Donald Trump. On a donc à ce moment-là une vraie cassure sociologique. Le Parti démocrate ne parlons plus aux ouvriers. Étant devenu un parti qui parle aux gens des villes, particulièrement, on dirait les bobos en France, et ça, ça va lui donner tort. Cette Amérique coupée en deux, que vous nous décrivez très bien, on l'illustre souvent par deux dossiers clés, ou emblématiques, ou archétypaux, la question des armes à feu et la question de l'IVG. Sur ces deux sujets clés, comment vous pourriez nous résumer, au fond, la géographie, la fracture américaine ? Les armes, en réalité, c'est une question qui réunit tous les Américains. Vous n'entendrez jamais un candidat aux États-Unis dire qu'il est contre les armes. Il dira qu'il est contre les armes d'assaut, il dira qu'il est pour la limitation des armes, qui sont une plaie dans la société, mais aucun d'entre eux ne veut les interdire. D'ailleurs, Barack Obama avait fait sa campagne en commençant par là. Joe Biden a fait la même chose. La question de l'IVG est une question aujourd'hui qui divise sur le plan idéologique, ce qui n'était pas le cas au moment de la décision de 1973, où on trouvait des démocrates qui étaient contre l'avortement. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. C'est vraiment un marqueur qui dit vous êtes de gauche ou vous êtes de droite. Est-ce que vous pouvez nous dresser les grandes lignes de cette actuelle géographie américaine ? Au moment de l'élection de Donald Trump, on avait les deux côtes qui ont voté pour Hillary Clinton, donc Californie, Oregon, Washington, et de l'autre côté, Chicago et sa région, qui sont également démocrates. Vous voyez, ça nous laisse tout le reste du centre qui était plutôt trumpiste. Sachant que tout cela est en train de changer, je vais prendre comme exemple la Géorgie, qui, rappelons-le, en 1968, votait pour George Wallace, c'est-à-dire le plus conservateur et populiste des candidats qu'il y a pu avoir, certainement encore plus que Trump. Désormais, c'est un État qui est en train de basculer du côté des démocrates, à tel point que les démocrates comptent bien le gagner aux élections de mi-mandat. De même pour l'Arizona, qui est en train de basculer de la même façon du côté des démocrates. On a donc des mouvements, des technologies qui sont en train de se faire. Là, on a pourtant des États ruraux. La réalité bouge quand même pas mal. Elle bouge parce qu'il y a une immigration, et que cette immigration est en train de rebrasser les idées que l'on avait sur l'Amérique. Et tout cela va énormément bouger dans les années à venir. Et tout cela montre que, sur le plan idéologique, les choses vont aussi changer. Chacun est en train de se réinventer aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Éric Branat. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la civilisation américaine et que vous venez de publier ce livre « Géopolitique des États-Unis » aux presses universitaires de France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de Géopolitique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada